Coucou, alors je vous retrouve pour vous faire mes favoris de septembre, un petit peu en retard, oui j'essaie. Donc make-up et soins, j'ai essayé de vraiment choisir ce que j'utilisais quotidiennement, tous les jours. Donc niveau make-up ça n'a pas été simple en fait au niveau des yeux parce que j'alterne assez souvent. Donc je vais commencer par mon parfum, c'est la petite robe noire de Guerlain, que j'adore, qui sent trop bon. La bouteille est comme ça, je kiffe le packaging, le bouchon est trop beau. J'adore. J'adore, j'adore ce parfum. Ensuite on va faire le make-up, il n'y en a pas tellement en fait j'aurais cru. Je vais faire le make-up, donc c'est mon top coat de chez Bourgeois. Il est génial en fait. Enfin voilà, pour le prix qu'il coûte, il est top, ça suffit largement. Moi je le trouve très très bien. Ensuite en fard à paupières, alors en fait comme je n'arrivais pas du tout à me décider, je mets souvent des couleurs différentes. Là j'ai reçu donc les palettes, comment elles s'appellent ? Les palettes slick. Le problème c'est que je les ai eues au mois d'octobre, donc je peux pas les mettre dans mes favoris de septembre, vous comprenez bien. Ah merde, elle a pris un pet ma palette. Donc du coup j'ai pris celle avec laquelle je vous ai fait un petit peu le plus de tuto et avec laquelle je me suis beaucoup maquillée. Donc c'est la Naked 2. Donc celle avec le pinceau qui se fait la main. Donc celle-ci. Oh vas-y tu fais que des bêtises. Donc voilà. Je me maquille beaucoup avec celle-ci, donc j'utilise beaucoup Foxy. Half Back. Tease un peu. Sinon Snake Bite. Verve. Blackout qui est vraiment le noir noir. Et Busted. Busted, busted. Bon la fin, on s'en fout. Et donc j'utilise avec le pinceau qui est juste génial. D'ailleurs il faut que je m'achète des pinceaux Urban Decay qui coûtent un peu cher mais qui sont juste terribles. Ensuite je vais continuer avec le Color Tattoo de chez Je Mets. Donc le 35 Unenon Bronze. Qui est comme ça, qui le bronze. Donc vous voyez un petit trou au milieu. Je me suis encore maquillée avec aujourd'hui. Il a un peu crisé. J'ai l'impression. Non. Je croyais. Mais parce que là en fait j'ai du mal l'estomper. Je ne sais pas. Enfin bon bref on s'en fiche. Je me suis encore maquillée aujourd'hui avec. Ça c'est contre. J'ai envie de faire des maquillages hyper rapides. Hop. Vous mettez ça là-dessus. Là et c'est parfait. Ensuite mon bronzer de chez Kiko. Donc le 01 Fabricorose. Donc celui que j'utilise tous les jours. D'ailleurs j'aurais pu vous mettre également. Voilà. Mon blush qui va avec. Donc le 102. Qui est juste mon blush préféré quoi. Du chez Kiko. C'est même pas mon favori du mois de septembre. Ça fait deux fois que ça fait au moins deux mois. Je l'utilise tous les jours. C'est vraiment mon blush. Ensuite ma veille crème de chez Herborian. Donc en teinte normale. Donc je vais aller me l'acheter en grand. Je devais le faire ce week-end. Je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas cherché non plus. Donc parce qu'il ne me reste que ça. Donc qui est juste génial. Je l'adore quoi. C'est mon favori. Ensuite mon mascara Hypnostar de Lancôme. Je ne vais pas vous le présenter 30 000 fois. La brosse elle est triangulaire. Elle est très large ici. Du coup vous pouvez bien attraper ces cils là. Très fine au bout. Donc du coup ces cils là vous les attrapez très bien. Mon col de chez Agnès B. Qui je pense va être détrôné par le père version de Urban Decay. Mais on pour l'instant. Tant qu'il est là. Il survit. Mais celui-là ça fait 2 ans que je l'utilise et je l'adore. Au moins 1 an facile. Le lip gloss plumping et moisturizing action. Donc le extra volume de chez Kiko. Donc en teint 07. Donc celui-là je l'adore. Et un pinceau. Donc le 106. Qui est doux. Et je l'adore ce pinceau. J'adore ce pinceau Kiko. J'aurais pu aussi vous mettre celui-ci qui est tout petit. Et qui est vraiment super. C'est le 211. Ah oui sinon j'ai mon pinceau boule de chez Essence. Qui lui aussi est un favori. Tant que je l'utilise tout le temps. Donc c'est le pinceau boule Essence. Il n'y a pas de numéro. Il est juste top aussi celui-là. Ensuite on va faire les soins visage. Donc sur ma revue vous devez les connaître. C'est mes deux trucs pour mes boutons. Donc le caracnyl et l'effaclard. Donc d'abord celui-ci. Ensuite celui-ci. Donc c'est le produit pour embrasser les tueries. Ensuite je ne la présente plus. Même si je vous la montre. Tandis que c'est mes favoris. Donc je vous la montre. La cryaline de chez Bioderma. Donc avec le bouchon rose. Mais également celle avec le bouchon vert. Qui est spécial peau grasse. Donc je me démaquille avec celle-ci. Je la rince. Et ensuite je me passe celui-ci. Donc apparemment. Elle agressait la peau des filles et tout. Mais alors moi je l'ai testée. Et elle ne m'agresse rien du tout. Je vous le dis. Moi je n'ai pas de problème. Peut-être que ce n'était pas leur type de peau. Non c'est sérieux. J'en fous. Mais moi je n'ai aucun problème. Ensuite. La mousse nettoyante onctueuse de chez Nivea. Donc peau normale à mixte. Désolée. Donc la lotion qui est dedans. Se transforme en mousse. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez ça fait de la mousse. Et quand vous l'étalez. Ça ne devient pas de l'eau tout de suite. Elle reste mousseuse, onctueuse. Elle est vraiment onctueuse cette mousse. Franchement. Et quand vous continuez à l'étaler. Elle reste très onctueuse. Très très onctueuse. Ça ne se transforme pas en eau. L'odeur est plutôt agréable. Ça sent plutôt bon. Franchement ça sent vraiment plutôt bon. Et elle nettoie très bien. Enfin bon bref. Très très bien. Ensuite un gel douche. Donc une douche. Un gommage. Donc de chez Cottage. Le violet. Donc le sucre de violette. Qui sent trop bon. Ouais. Vous voyez je l'ai presque fini. Il va falloir que je l'en rachète. Mais je suis sûre que. D'ailleurs. Oui. Je pense que mademoiselle fait des vidéos. A dû en utiliser. Je crois. Parce qu'elle sentait. La violette. Coquine. Ensuite. De chez Lush. Évidemment. Bon vive la révolution. Bon après shampoing. J'en suis au moins ma quatrième bouteille. Donc la prochaine fois je le prends en grand. C'est clair. Mais la dernière fois que j'y étais. Il n'était pas en grand. Et. L'après shampoing. Le rafistoleur. Donc qui est comme ceci. En fait j'utilise celui-ci. Sur toutes les longueurs. Et après je rajoute celui-ci. Sur les pointes. Parce que ce sont mes pointes. Qui sont vraiment abîmées. Et. Il est vraiment génial. En plus il sent bon. Il sent pas fort. Il sent vraiment le lait de soja. Mais. Il sent pas fort du tout. Il est agréable. Franchement ce. Ces deux produits ensemble. D'ailleurs maintenant. Si vous avez vu mon haul. Vous avez dû voir. Donc le shampoing Tricomania. Donc je vais mettre le shampoing Tricomania. Ensuite je vais mettre ça. Et ceci après. Et mon dernier favori. Parce que. Bah en fait en même temps. Si je vous mettais toutes les choses que je préfère. On n'aurait pas fini. Non c'est pas mon dernier favori. Parce que j'ai 2-3 rouges et lèvres. A vous montrer aussi. Donc c'est un démêlant. De petit marseillais. Donc il y en a qui l'aiment pas. Parce qu'apparemment. Elles leur font les cheveux gras. Mais moi absolument pas. Parce que je l'utilise sur cheveux mouillés. Alors si vous l'utilisez sur cheveux mouillés. Donc vous pchitez. Un peu partout. Surtout généralement. Les noeuds. Ils aiment bien les pointes. Les noeuds. Vous mettez ça bien sur les pointes. Un peu partout. Assez loin. Parce que justement. Si vous le mettez trop près. C'est là que ça va devenir gras. Donc assez loin. Vous pchitez. Partout. Et après vous. Essayez d'étaler. Sans essayer de démêler. En passant les doigts dans les cheveux. Comme ceci. Parce que sinon c'est là que vous arrachez vos cheveux. Et que les cheveux cassent. Et après vous prenez. Moi je prends. Un peigne comme ceci. Donc ça c'est celui de chez Franck Provo. Que j'ai eu dans le lissage brésilien. Et donc qui est génial. Pour les noeuds. Et puis après. Vous brossez vos cheveux normalement. Comme d'habitude quoi. Mais moi je le trouve super. Mais surtout sur cheveux mouillés les filles. Franchement. Si vous n'avez pas envie d'avoir les cheveux gras. Après moi je l'ai testé sur cheveux secs aussi. Mais je n'en ai pas mis beaucoup. Beaucoup. Ensuite. En niveau des rouges à lèvres. Donc j'en ai plusieurs. J'ai du mal à me décider. Donc. J'ai décidé à mettre plusieurs. Non ça. Le Kiko. Donc. De la dernière collection. Donc le numéro 5. Donc. Il s'appelle Dark Salmon. Qui est un peu abîmé d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il fond. J'ai l'impression qu'il a fondu. Qui est un marron grosé. Le Revlon. Donc le 95 crème brûlée. Donc qui est comme ceci. C'est un marron. Tout simplement. J'aime beaucoup les packagings comme ça. En fait. Carré comme ça. Qu'on ouvre par le bas. J'aime beaucoup ces packagings là. Alors. J'en achetez un là. J'aime beaucoup moi. J'aime. J'en ai énormément des comme ça. Ensuite. Le Catrice. Donc un Catrice. Le numéro 140. Burgundy. Donc qui est un. Yolin. Français. Et mon préféré. 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 C'est le Kiko. Donc le numéro 400. Donc c'est le. Celui qui souffre par le haut. C'est le nude en fait. Pour moi c'est un nude parfait. Là vous voyez encore mes lèvres. Parce qu'il y avait du. Du. Du rouge à lèvres. Plus foncé. Mais de loin vous voyez. Il est assez nude. Vraiment nude pour moi quoi. Donc voilà. Pour mes favoris. Y'a pas grand chose. Parce que j'essayais de vraiment. De choisir. Au minimum. J'essayais de faire attention. Parce que si je vous choisis. Tous mes favoris. On en a pour. C'est une vidéo. De moins trois ans. Donc voilà. Les filles. Je pense que j'ai fait le tour. Donc. Je vais vous faire des gros bisous. Et. En espérant que cette vidéo. Vous ait plu. Bye bye les filles. Je vais vous faire des 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 filles. Merci.